Musique Salut le hockey franco, on est à Rouen pour notre émission du hockey franco et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux premiers invités de qualité comme toujours, vous le savez, je fais très attention à ça Pierre Dehaine, arbitre international Salut à toi Pierre Bonjour Sylvain J'espère que tu vas bien Très bien, merci Et Grégory Tarlet, le sélectionneur de l'équipe de France féminine Bonjour Ça va bien aussi ? Ça va bien Impeccable, parfait Alors Pierre, tout à l'heure, tu m'as appris tout simplement une nouvelle très intéressante c'est que les arbitres allaient se constituer en association et tout simplement pour faire entendre leur voix et puis pour participer au dialogue qui s'instaure de plus en plus j'ai envie de dire entre les clubs et qu'il y a besoin de s'instaurer les clubs, la fédération et les arbitres est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, très brièvement donc c'est en effet un projet qui a déjà plus d'un an voire un an et demi qu'on a souhaité construire co-construire avec justement la SENA, la CARGE et la fédération donc il y a eu pas mal de petits échanges des petites rencontres aussi pour qu'on puisse mettre les choses à plat et qu'on soit bien d'accord justement sur les objectifs de cette association donc ça y est, l'association a été validée par la fédération les statuts ont été déposés et reconnus par la préfecture donc l'association des arbitres de hockey sur glace en France est maintenant née maintenant à nous de la faire vivre l'objectif tout simplement c'est de pouvoir avoir une représentation autour des différentes tables à partir du moment où on parle d'arbitrage qu'on puisse être aussi un soutien privilégié et significatif lorsque des arbitres sont en difficulté et éventuellement font face à certaines à certaines difficultés éventuellement amenées devant des commissions qu'on puisse les accompagner juridiquement avec des conseils spécialisés qu'on puisse également avoir une oreille attentive sur le dossier de la professionnalisation de l'arbitrage à court et moyen terme c'est aussi ce que tu me disais tout à l'heure ne serait-ce que la représentation elle-même de l'association mixte, plusieurs divisions concernées des arbitres de ligne et des aides des arbitres principaux c'est important aussi ça quand on s'est réunis entre nous c'était aussi très important pour nous qu'on soit tous représentés donc au sein du bureau présidé par monsieur Alexandre Bourreau il y a donc des femmes comme je disais pour la cité par exemple Anne-Sophie Benliface qui est vice-présidente on a voulu une représentativité sur les différents niveaux que ce soit la ligne Magnus D1 et D2 une représentativité pour les arbitres aides et juges de ligne et donc le bureau s'est construit comme ça également avec une représentativité des arbitres qui sont domicilés plus dans le nord et d'autres plus dans le sud pour qu'on puisse couvrir au maximum justement les différents champs du possible dans l'arbitrage c'est ça on en parle du coup de ces nouvelles règles il y en a un certain nombre cette année il va falloir que tout le monde s'y fasse s'adapte etc. Pierre il n'y a jamais assez de pédagogie on a envie de dire il y a besoin de travailler encore plus là-dessus pour que tout le monde se comprenne bien et que ce soit dans l'intérêt du jeu parce que je crois que derrière ces règles-là l'idée c'est de protéger un maximum les joueurs au niveau de la sécurité et d'avoir un maximum de temps de jeu et moins de temps mort c'est ce qu'il y a derrière ces évolutions exactement c'est toute une philosophie qu'il faut comprendre derrière donc ce sont des décisions qui sont prises dans les hautes sphères on peut dire au niveau de l'IHF qui ensuite descendent au niveau des fédérations qu'on nous demande d'appliquer après à chaque championnat éventuellement d'y apporter éventuellement quelques petites particularités comme certains d'entre vous peuvent le savoir éventuellement on se réunit nous au moins une fois par an en début de saison pour qu'on puisse passer justement une batterie de tests physique et théorique avec justement des ateliers de vidéos et justement des nouvelles règles ou des adaptations à avoir en fonction des directives qui nous sont fixées par la CNA et cet été c'est vrai que l'actualité a été assez dense parce que de nombreuses règles ont été modifiées ou alors ont vu même le jour Oui puis tu me disais sur le terrain repérable par exemple en CHL on est ici à Rouen les dragons de rang sont concernés au premier chef il peut y avoir des particularités si on doit prendre un exemple la projection contre la bande qui est donc une nouvelle pénalité qui remplace donc la charge contre la bande l'année dernière était sanctionnée dans notre championnat d'une simple 2 minutes entre guillemets aujourd'hui dans notre championnat donc en Ligue Magnus des 1, des 2 et tous les autres ce sera 2 plus 10 et en CHL c'est 2 plus 2 donc pourquoi je ne sais pas ils ont décidé ainsi c'est une particularité de cette compétition maintenant c'est vrai que quand les joueurs jouent sur plusieurs tableaux à la fois à eux d'être avertis par le staff et de le savoir ils ne peuvent pas être étonnés à l'instant T Exactement alors Grégory on parlait des charges charges contre la bande dans l'occurrence il n'y a pas de charges dans le hockey féminin pour l'instant c'est un débat qui a eu pas mal quand même sur cette question là est-ce que c'est une forme de discrimination ça en est en tant que telle en soi est-ce qu'elle est nécessaire est-ce que du coup on doit considérer que les charges sont dangereuses pour le hockeyeur qu'il soit homme ou femme et qu'il faut aller vers plutôt moins de charges ou les interdire ou est-ce que ça se tient est-ce que ça a un sens finalement d'avoir cette adaptation particulière d'un élément central du jeu hockey sur glace de base pour le hockey féminin qu'est-ce que tu en penses à ton niveau ? Moi j'en pense que oui c'est une différence et en fait non pas tellement parce qu'on se rend compte que finalement ce qui est interdit c'est surtout la mise en échec corporelle contre la balustrade à partir du moment où on s'est dit ça tout ce qui est mise en échec bloc ou serrage en passant devant l'adversaire c'est autorisé de la même manière Le jeu physique existe complètement il ne faut pas le réduire aux charges pas du tout moi je fais souvent l'analogie avec aussi le hand quand vous regardez un match de hand féminin c'est très très physique si vous regardez une finale des Jeux Olympiques en hockey féminin Etats-Unis-Canada alors il y a certainement un ajustement de la part de l'arbitrage parce que ça va plus vite mais néanmoins l'agressivité elle est là c'est exactement ce que j'allais te citer comme exemple c'est marrant parce que cette finale là on a eu l'impression que les conditions étaient là pour encore un tout petit peu plus de physique et il y a eu à un moment donné la pénalité est arrivée presque tard par rapport au règlement en fait en lui-même mais c'est une intelligence des arbitres de s'être adapté à ça et c'est là on s'est dit presque voilà ce petit ajustement il n'a pas manqué grand chose mais on sentait que là il y avait le niveau l'expérience etc non mais c'est exactement ça c'est s'adapter par rapport au niveau de jeu est-ce que les deux équipes ont les mêmes morphologies les qualités physiques donc moi je dirais que et puis on voit bien le hockey sur glace aujourd'hui il évolue quand on regarde la NHL je ne vais pas dire que c'est moins physique qu'avant mais il y a de moins de mise en échec même si le règlement évolue on regarde une équipe comme Toronto par exemple c'est beaucoup basé sur la vitesse de jeu et je dirais que là dessus le hockey féminin est peut-être en avance par rapport au hockey masculin on parle aussi de locomotive forcément la locomotive c'est l'équipe de France tu es sélectionneur de cette équipe de France qui a eu des très bons résultats qui a joué contre les meilleures nations mondiales c'est très important de s'y frotter même s'il y a encore un écart qui est logique etc donc il y a cette vraie locomotive là qui est très importante peut-être que c'est au niveau du championnat qu'il faut essayer peut-être d'avancer là on part peut-être d'un peu plus loin qu'est-ce que tu en penses ? Oui l'équipe de France de toute façon c'est la vitrine pour la fédération c'est la vitrine donc moi en tant que sélectionneur je sais que je base beaucoup on va dire sur mon projet sur ces valeurs-là ce que représente l'équipe de France et puis on se rend compte que les joueuses de haut niveau adhèrent à ça et elles ont envie de transmettre aux plus jeunes et aujourd'hui on se rend compte aussi que les jeunes joueuses pour évoluer à un niveau supérieur sont obligés de quitter la France pour aller jouer dans les championnats nord-américains ou scandinaves J'allais y venir cette année beaucoup sont partis en Suède c'est aussi une preuve de maturité et d'évolution du hockey français aujourd'hui on ne peut pas leur permettre en France d'évoluer à ce niveau-là Non on faisait le parallèle avec le championnat donc c'est sûr que le championnat féminin c'est un chantier pour la fédération néanmoins il y a de plus en plus de jeunes filles dans les clubs ça c'est une vraie certitude donc maintenant il faut lier cette mixité avec le championnat féminin pour développer le nombre d'équipes donc ça c'est la fédération travaille là-dessus c'est en cours après pour la question de l'exportation des joueuses françaises forcément pour nous pour l'équipe de France c'est un plus parce qu'elles vont acquérir plus d'expérience être confrontées à un autre hockey aussi mais depuis depuis dix ans que moi je travaille avec l'équipe de France d'abord en tant qu'assistant puis en tant qu'entraîneur principal il y a 20-25 joueuses qui sont partis à l'étranger revenus, restés donc ça montre aussi que le hockey féminin français à haut niveau va bien voilà on intègre le top 10 mondial pour la première fois au championnat du monde division élite on va dire mais tout est lié en fait voilà si les joueuses travaillent bien elles sont repérées et recrutées dans des clubs étrangers ça sert ensuite l'équipe de France donc voilà on travaille aussi pour ça parfait c'est vraiment un joli mot final on se retrouve tout de suite avec Marc et avec frère Marc même pour sa chronique sur les archives les entrailles du hockey français et on revient avec nos deux invités suivants bonjour mes chers frères du hockey franco les dragons de Rouen parf pourquoi les dragons c'est un symbole normand plutôt que rouennais un symbole viking moi il m'a toujours choqué comment peut-on prendre le nom d'un animal de feu dans la ville où Saint-Jean d'Arc fut brûlé c'est choquant c'est choquant et c'était joué avec le feu aussi pour un club de hockey dont la toute première vraie patinoire avait brûlé avant même son inauguration l'après-midi de la visite de l'inspecteur de la fédération chargée de venir vérifier les travaux peut-être y a-t-il une malédiction née ce jour-là en tout cas le hockey français a subi bien plus d'incendies de patinoires qu'on n'en a jamais vu dans d'autres pays 2004 la patinoire du Vésinet subit un feu de friteuse qui prend lors d'un entraînement de l'équipe de hockey puis ça s'enchaîne Nîmes incendie Valenciennes incendie Viri incendie criminel qui porte un coup fatal à celui qui était le plus grand club formateur de France le hockey français pense ses plaies la patinoire de Nîmes a récemment réouvert 13 ans après l'incendie pendant des travaux mais cela a repris encore août 2017 Valence un incendie criminel qui fait fermer la patinoire pendant 6 mois août 2018 le feu devant la patinoire de Champigny sur des matelas un incendie criminel encore sans autre dégâts que dans l'entrée heureusement qui es-tu où es-tu est-ce donc parce que des dragons volent au-dessus du hockey français que ces patinoires pleines feu ou est-ce qu'il y a quelque part un pyromane un incendiaire du patrimoine nous te démasquerons salut le hockey franco c'est Fred retrouvez la suite de l'émission jeudi avec Marc-André Tinelle et Guy Fournier n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche en haut à droite pour recevoir une notification et ne rien rater à la prochaine Sous-titrage ST' 501